Quel est cet animal sauvage ? Il ressemblait à une poule. Il vit en montagne. Le mâle a un plumage noir. Une queue en forme de lyre. La femelle, plus petite et plus discrète. Et oui, il s'agit du tétralyre. Un animal emblématique des Alpes. Un animal star. Mais malheureusement vulnérable. Nous, les humains, en étant attentifs à la nature, nous pouvons agir. Voyons cela avec les sports de montagne. En hiver, pour commencer, on skie de randonnée par exemple. Quel plaisir, non ? De skier aux abords des forêts. Tout est si beau, si calme. Mais nous ne sommes pas seuls dans la montagne ! Là, un tétralyre. Mais comment est-il arrivé là ? Magnéton. L'hiver, le tétralyre creuse un igloo dans la neige pour se protéger du froid. Il n'en sort que deux fois par jour pour se nourrir. Le reste du temps, il se repose pour économiser son énergie. Et oui ! Les conditions climatiques rendent la survie difficile. Le tétralyre s'épuise. De plus, la nourriture se raréfie. Il doit absolument économiser son énergie. Sinon... Reprenons notre paisible excursion. Vous avez vu ? Le tétralyre a paniqué. Il va passer la journée dehors à s'affaiblir hors de son igloo. D'ailleurs, plus il sera dérangé, plus il s'affaiblira. Il s'exposera alors aux maladies, aux parasites et aux prédateurs. Bref, le tétralyre, il laissera des plumes. Pour éviter ça, en montée, à l'approche des forêts, utilisons les traces déjà existantes. Près des forêts, à la descente, ne multiplions pas les traces. Des zones de quiétude pour le tétra sont parfois matérialisées. Il suffit alors de les contourner. Dans les grands espaces dégagés, comme les alpages, nous pouvons nous faire plaisir. Raquettes, ski de piste, même combat. Voici un pétralyre au top de sa forme. L'hiver s'est bien passé. Il peut enfin se remplir décemment l'estomac et chanter sa vigueur retrouvée. C'est la saison des amours qui commence, avec ces parades nuptiales. Ce programme comporte des scènes pouvant heurter la sensibilité du jeune public et qui a trop souffert en hiver ne trouvera pas de partenaires. Quelques semaines plus tard, la poule couvre ses oeufs, cachés dans les bosquets, invisibles des randonneurs. Et de fin mai à début août, c'est la période sensible. Nos promenades à proximité des nids peuvent facilement créer un mouvement de panique. Plus du monde passe, plus les risques d'abandon du nid sont importants et sans eux, difficile de perpétuer l'espèce. Et les chiens, même petits et gentils, sont perçus comme une menace. Il y a déjà assez de prédateurs dans la nature. Alors que faire ? On essaye au maximum de rester sur les sentiers balisés. Et pour les chiens, on reste vigilants. On laisse, c'est mieux. Le tétralyre, et toutes les autres espèces d'ailleurs, ils ont pas mal de choses à gérer. Alors essayons de leur donner un coup de main en respectant ces quelques règles pour tous cohabiter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada